Musique Ce soir, on regarde une émission sur l'humour et la politique sur Arte. Ça te va ? Ah bah ça va être rigolo des gens qui débattent sur le rire. Y'a des sketchs j'espère ? Tu peux en préparer ? Moi ça m'intéresse à quelques jours des élections américaines. Parce que Trump, c'est le force one du comique. Comme le reste du monde, j'attends ses tweets pour rigoler. Mais idée, c'est grave cette confusion entre électeurs et public. Les gens croient de moins en moins dans la politique. Je me demande même si ce n'est pas dangereux pour la démocratie. Je vois que tu es à fond dans le thème. Prêt à dramatiser. Je croyais que tu allais t'ennuyer. Je vais chercher une perruque blonde, des hamburgers et je suis là. Avec Maria Brock, chercheuse enseignante en psychosociologie, qui a écrit récemment sur la satire politique et son impact. L'humour politique, devenu un produit médiatique surconsommé depuis l'investiture de Donald Trump, est-il encore subversif ? Et Christophe à l'évêque, humoriste reconnu et engagé à gauche. Il déplore l'omniprésence du politiquement correct dans son travail et croit, lui, à la puissance comique contre le pouvoir. Mais de quel côté sont les clous ? Souvent on critique les mêmes, ça devient un réflexe pavlovien. Là par exemple, en ce moment, ça a été Trump. Dès qu'il ouvrait la bouche, Trump, oh Trump, con, salaud, ordure, voilà. Ce qui est certainement le cas. Mais le problème, c'est que pour moi, le grand danger, lui, va partir. Fini, Trump. J'espère qu'il ne refera pas ces quatre ans et qu'il va partir. Mais par contre, l'ordre moral qui est né, lui, va s'installer. Et le vrai danger vient de là. Le vrai danger vient de... Pour moi, le vrai, vrai danger ne vient pas de Trump. Parce qu'en fait, c'est même devenu un repère, lui. On sait. On sait qu'il va dire des conneries. On sait qu'il va exagérer. On sait qu'il va mentir. Donc, à la limite, c'est un repère. Mais pourquoi Trump est arrivé ? Pourquoi on est des semi-dictateurs ou dictateurs dans les pays de l'Est ou un peu partout et qui commencent à revenir. C'est les porteurs du bien. C'est les adorateurs du pays des bisounours. C'est ces gens-là, en fait, qui créent derrière des monstruosités. Devant un nouveau phénomène, on a souvent tendance à le décrire à partir d'une conception quelque peu erronée ou mythifiée du passé. Cette idée que, jadis, il y avait le roi et le bouffon du roi, une sorte de figure de joker. Alors qu'aujourd'hui, on a Trump et Johnson qui semblent combiner les deux figures, du roi et du bouffon, en une seule. C'est une caractéristique évidente de ces politiciens, comme aussi de Berlusconi, qui avait une personnalité similaire. Cette espèce de façon joviale, très masculine aussi, de s'afficher. Je jouis d'être un personnage public. Oui, je peux dire des choses choquantes, mais c'est en toute bonne foi. Et vous ne voulez donc pas rire avec moi ? D'un rire qui est en fait très agressif et destructeur. Il se peut toutefois que cette forme actuelle soit spécifique à notre âge, disons, post-berlusconien, de l'homme fort en politique, une sorte de figure obscène, de politiciens mâles, dominants. Quand il y avait Berlusconi en Italie, ça a été l'époque dorée, bénie des humoristes. Ça a d'ailleurs donné Bébé Grillo qui, après, a fait un mouvement 5 étoiles. C'est beaucoup plus facile avec un Trump au pouvoir qu'avec un Macron. Trump, en particulier, est déjà une caricature au débat. Donc c'est très difficile de caricaturer une caricature. Donc il faut faire preuve d'imagination et de création. Tant mieux, ça fait bosser. Mais c'est beaucoup plus facile qu'avec des... En même temps, comme on a chez nous. Un des tenants de l'ordre moral, qui, tous les jours, nous dit « La guerre, c'est pas bien, la paix, c'est mieux. » Ce discours complètement ennuyeux, lénifiant, contradictoire, parce qu'il fait exactement l'inverse. Donc c'est beaucoup plus difficile qu'avec un... avec un Trump. Voilà. Là, on sait. Il arrive, avant d'avoir parlé, il y a la musique. Hop là, qu'est-ce qu'il va dire ? Donc, oui, c'est rassurant de voir que l'humour continue d'exister aux États-Unis. Puis de toute façon, on peut pas l'arrêter. On peut pas décréter à un moment donné. Bon, arrêtez. Est-ce que c'est dangereux de trop en rire ? Disons qu'à mon avis, ce que j'ai remarqué lors de la première campagne présidentielle de Trump, et j'en reviens à nouveau à Boris Johnson, il est très facile d'en rester aux blagues qui ne volent pas haut. Parce que ce sont des personnages à fortes caractéristiques physiques qui ont des traits charismatiques très particuliers. Et j'ai remarqué que dans les médias britanniques, de même que dans les médias internationaux, on passait beaucoup de temps à ridiculiser leurs particularités visuelles, leurs coiffures, leurs maniérismes linguistiques. Peut-être y a-t-il là un danger, car on dirait que cela échoue à saisir les effets destructeurs, nocifs et à un certain niveau meurtriers de ces politiques. Donc oui, je pense que cela détourne nécessairement l'attention. Les cheveux prennent le pouvoir. Alors, donc, arrêtons, si j'ai bien compris, arrêtons de critiquer Trump sur tout et sur rien, parce que surtout, le gros problème, c'est qu'en attendant, on parle de lui. Donc là-dessus, je dois dire que c'est un génie. On a eu le même problème en France avec le Front National. Je le sais, j'ai grandi avec le Front National, donc on a tout essayé avec le Front National. Tout. Ne plus en parler. Pendant trois ans, à la télé et sur scène, je ne parlais plus de ce qui s'appelait le Front National à l'époque. L'équivalent de Trump aux États-Unis. on a tout essayé. Tout. Rien n'a marché. Le problème de fond vient de la société dans laquelle on vit. Nous vivons dans une société de frustration, de déliquescence de la pensée, de la mort de l'esprit critique, et qui fait que les gens, les gens, évidemment, on les écoute. J'aurais pu rien à foutre. On s'en fout. De toute façon, quoi qu'on fasse. Au cinquième siècle avant Jésus-Christ, Aristophane, pionnier de la comédie, raille déjà les juges. En France, les souverains s'entourent de fous. Tout d'abord, véritables simples d'esprit, ils sont plus tard hommes d'esprit, chargés d'amuser le roi et de lui dire ses quatre vérités. Au début du 16e siècle, Triboulé, fou officiel de François 1er, faillit perdre la vie après une blague trop osée sur l'une des dames de la cour. Après la révolution française, les bouffons s'émancipent. La liberté d'expression est désormais inscrite dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La fin du 20e siècle ouvre tous les possibles en Europe. Coluche, candidat aux élections présidentielles, obtient 16% dans les sondages. Mais sous diverses pressions, renonce. En 2019, l'humoriste Zelensky transforme l'essai et devient président de l'Ukraine. Pourtant, depuis la montée du politiquement correct et des communautarismes, plus question de rire de tout. L'attentat contre les caricaturistes de Charlie Hebdo le rappelle encore à toutes les mémoires. Nouvelle gageure, rire de la Covid-19 ? C'est tout à fait possible de rire de Covid-19 ? C'est possible de rire de... Mais l'essence, pour moi, de l'humour, c'est de rire de la mort. Ça, c'est vraiment le... Là, on est... C'est la Ligue des Champions. On est au sommet. Parce que si on ne rit pas de notre propre mort, on ne peut pas vivre. Cette société est devenue tellement étouffante, moraliste, à outrance, géniste, culpabilisante, enfin, que... Je pense que le rôle de l'humoriste, c'est justement d'aller à contre-courant. Je l'ai entendu, mais maintenant, je n'écoute même plus. Je m'en fous. C'est... C'est... Oh, mais tu ne respectes pas les victimes. Justement, c'est parce que je les respecte, que je continue d'être critique, que je continue, pour certains, d'avoir un humour, peut-être, déplacé, violent. Mais ça, pour faire comprendre ça à nos néo-moralisateurs, je pense qu'ils le comprennent très bien, mais ils ne veulent pas l'entendre. Maybe the reason why I don't share this idea is because when I meet this argument, peut-être que la raison pour laquelle je ne partage pas cette idée, c'est qu'à chaque fois que j'entends cet argument, là, le politiquement correct va trop loin, je m'interroge sur le genre de motivation de la personne qui l'exprime. Et souvent, celle-ci semble défendre son droit à dire quelque chose qui n'est pas seulement paradoxal ou contestable, mais qui est motivée par une forme de préjugé. Les gens ont différentes façons d'exprimer combien ils sont choqués, mais je crois que, dans l'ensemble, cette idée d'éviter de nous moquer d'une minorité en tant que telle n'est pas nécessairement mauvaise. Peut-être que c'est la part candide de moi-même qui pense cela, mais si la blague est vraiment drôle et non pas juste clivante, elle aura sans doute le dessus. Et parfois, je constate que la blague est juste médiocre. Le problème n'est pas qu'elle soit politiquement incorrecte. Ce n'était juste pas très drôle. Après, lors du retour de bâton, on accuse l'excès de politiquement correct. too much political correctness for kind of the backlash to that. Eux, politiques, nous ont copié, pompé, mais depuis des années, parce qu'ils se sont aperçus que l'humour est une arme magnifique. Les petites phrases, les formules, les... Combien de fois, moi, j'ai entendu un homme politique, je pense, qui était allé au spectacle ou qui l'avait regardé, reprendre une formule, mais intégrale. Les hommes politiques, ce que je disais avant, ont tellement utilisé nos ficelles qu'on a fini par vraiment... Qui est le plus drôle ? C'est l'humoriste de métier ou l'amateur qui est en train de se présenter et qui est président ? Is it a responsibility of comedians to kind of take on this more ? C'est une responsabilité qui revient aux humoristes de risquer les gags les plus osés. Mais je lisais aujourd'hui qu'un humoriste anglais des années 60 avait fait la remarque suivante. Pendant la République de Weimar, vous aviez cette formidable culture de cabaret, de stand-up politique, très explicite, très critique. Mais ça n'a pas empêché le public d'élire Hitler en 1933. On surestime peut-être le pouvoir politique de l'humour, aussi consciencieux que soient les humoristes et les artistes de cabaret. Même s'ils élèvent leur art au niveau de la littérature, il n'y a aucune garantie qu'il en résulte un effet politique qui fasse la différence. J'en ai tellement fait en France d'émissions où on critique le monde politique, les hommes politiques. Est-ce que c'est constructif ou pas ? À la limite, ce n'est pas le problème. Est-ce que c'est sain ? C'est naturel ? Ça fait du bien. Si les gens qui regardent ça leur fait du bien et ils se disent « Oh, tiens, enfin, on a servi de soupape. C'est magnifique. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus de soupape. » Donc la cocotte minute. Et puis un moment, et là, tout le monde fait « Oh, merde, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Tous les mouvements qu'on a eus ces derniers temps en France, c'est la cocotte minute, des gens qu'on n'entend jamais, pour lesquels on ne parle jamais. En ce qui concerne les late-night shows politiques aux Etats-Unis, je pense que quiconque espérait, en voyant ces émissions si intelligentes, si progressistes, qu'elles pourraient élever le niveau du discours politique, surestimer grandement leurs fonctions. En parlant avec un certain nombre de concepteurs de ces shows populaires, comme Colbert, John Stewart ou Trevor Noah, on se rend compte que c'est un genre télévisuel en soi, regardé par des spectateurs qui partagent déjà ces opinions critiques de Trump. Alors, pour eux, c'est peut-être une sorte de mode de survie, mais on ne peut pas vraiment attendre des humoristes qu'ils changent tout seuls le baromètre politique du pays. J'ai lu qu'une humoriste de l'Aid Show avait demandé dans le New York Times qu'on arrête les blagues sur Trump. Elle disait que ça divise encore plus le pays. Au moins là-bas, les humoristes sont libres d'en faire. C'est sûrement plus compliqué avec Poutine. Il y a aussi une forme d'humour particulière, politique, mais aussi générale. Un genre qu'on appelle stiope, qui a pris son essor pendant la Pérestroïka, puis dans la Russie post-soviétique. Sergei Koryukin était un artiste qui, dans les années 90, passait à la télé russe dans une émission appelée la cinquième roue. Il y a annoncé qu'au terme de longues recherches sur le sujet, des scientifiques avaient établi que Lénine était en fait un champignon. Comme on le sait, Lénine marchait en forêt, pendant son exil aussi. Il aimait s'y promener, aller aux champignons et il en a consommé une telle quantité que les mycéliums, l'essence du champignon, ont pris le contrôle de son corps. Tant et si bien que le Lénine, inspirateur et héros de la révolution d'octobre 1917, était en fait un champignon. Cette nouvelle a été diffusée sans commentaire et ce n'est que plus tard qu'a dû être apportée une sorte de démenti précisant que c'était en fait un canular. Je ne voudrais pour rien au monde démarrer ma carrière maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous n'êtes pas pour l'ordre moral tel qu'il a été édicté depuis des années et des années, vous faites partie des ringards, réactionnaires et je ne vous parle même pas des menaces, etc. mais perpétuelles. Donc, ils ont envie d'être tranquilles. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On adapte ce fameux slogan qui est maintenant la ligne directrice de tous les médias. Pas de couilles, pas d'embrouilles. Puis de temps en temps, on fait venir un pitre. Ou alors, pire que ça, on voit maintenant que les pseudos soi-disant tenants de la liberté, eh bien, c'est les extrémistes. Et eux, ils font, nous, la liberté, c'est nous, regardez, on dit ce qu'on veut. Et donc, ils alignent les horreurs, les bêtises, les conneries, les contre-vérités. Il y a très peu d'optimisme dans l'humour politique russe. À mon avis, l'humour américain va commencer à davantage lui ressembler à mesure que la vie politique s'assombrira aux Etats-Unis et qu'elle sera gagnée par une sorte de pessimisme final. Lorsque les discours du genre « Make America Great Again », « Retrouver la glorieuse Amérique » auront implosé d'eux-mêmes, on verra apparaître un humour plus désespéré, plus russe. Le problème, c'est qu'avoir un esprit à être engagé, avoir un esprit une fois de plus critique, mais constructif, c'est-à-dire aider à ce que la société soit meilleure, tout simplement. Sans Trump, le mouvement écologiste serait dix fois moins fort. Les écolos, d'ailleurs, tous les soirs devraient prier pour eux, mais pourvu qu'ils disent encore une connerie, mais pourvu qu'il reste tel qu'il est. C'est l'exemple typique de ça. Pour sauver l'écologie, je ne sais pas si c'est un trait d'humour ou comment ce sera. Il faut des Trumps. Les mouvements des jeunes, d'ailleurs, sont nés de ça. Ce n'est pas compliqué. C'est ça qui les a fait sortir, qui les a mis en colère, qui les a fait se politiser. « Si vous regardez bien, chaque nation européenne pratique deux sortes d'humour. La grossière pitrerie, j'apprécie d'ailleurs une bonne blague bien lourde de temps en temps qui se moque par exemple de la tenue des politiciens. et par ailleurs, des humoristes, des écrivains, des artistes qui manient une sorte d'humour plus fin et fugace. Je dirais que la Grande-Bretagne, malgré ou peut-être grâce à un gouvernement assez catastrophique actuellement, affiche une tradition assez sophistiquée d'humour politique et d'humour absurde politique, en plus des blagues ordinaires. Alors que dans les pays solides, plus égalitaires, en Scandinavie par exemple, où il y a une plus grande égalité sociale, une plus grande égalité homme-femme et un état social plus fort, je dirais que cela ne favorise pas forcément le développement d'un humour plus sophistiqué. Le stéréotype à la mode sur les réseaux, c'est la Karen. Un prénom qui désigne aux Etats-Unis une femme blanche, de niveau social et d'âge moyen, cheveux blonds ou carrés, insurgée en permanence et obnubilée par le respect de ses droits. Cette Karen est devenue symbole de racisme et de privilèges blancs depuis que le 25 mai dernier, jour de la mort de George Floyd, une certaine Amy Cooper a appelé la police parce qu'elle se sentait menacée par un afro-américain qui lui avait demandé calmement de tenir son chien en laisse et d'ainsi respecter le règlement du plus grand espace vert de Manhattan à New York. Elle fut surnommée la Karen de Central Park et la vidéo a aussitôt été vue 45 millions de fois sur Twitter. Cette raillerie planétaire fera-t-elle avancer les droits civiques aux Etats-Unis ? Pour toutes les blagues se centraient sur Trump, est-ce que cette surabondance de blagues centrées sur Trump constitue un danger pour la démocratie ? Il y a une sorte d'appauvrissement du discours politique, comme s'il était l'alpha et l'oméga de tout, l'axe central autour duquel tournait toute la politique et ceci a conduit à une plus grande polarisation. En termes de paroles politiques et jusqu'à mars 2020, quand on avait encore des assemblées qui se réunissaient pour débattre de questions politiques au-delà des clivages et des antagonismes, je dirais que cette fixation était néfaste en polarisant les positions pour ou contre Trump. Et bien sûr, à terme, si la polarisation s'accentue, cela aura des conséquences sur le plan politique. L'humour, par définition, une vertu démocratique. Voilà. Et plus on essaiera de nous calmer, moins il y aura de démocratie. Après, on va dire, oui, il y en a qui dépassent, voilà, ils incitent à la haine, ils insistent au racisme. Il y a des lois. Donc, voilà, il y a une panoplie de lois parce que pareil, l'empire du bien, ça légifère. C'est jamais de notre faute. Toujours la faute de l'autre. Et si les gens s'en vont de la politique, sont déçus, ne vont plus voter, pensez que c'est parce que nous, on participe à ça. Mais je pense qu'on participe à l'inverse, nous. On participe justement à intéresser ceux qui ne s'y seraient jamais intéressés. Nous voyons peut-être l'avènement d'une nouvelle prise de conscience de la réalité. En effet, il y a des foules dans les rues aux Etats-Unis qui expriment parfois une frustration généralisée face à la gestion de la crise de la Covid. Et on pourrait se dire, enfin, comment Trump peut-il prétendre ceci ou cela quand on peut lui opposer les chiffres des morts de cette maladie ? Mais jusqu'à présent, il a réussi à esquiver la question plutôt habilement en disant, mais qui sait d'où vient vraiment le virus ? Peut-être qu'il a été créé dans un labo, peut-être que c'est la Chine, etc. Donc, à sa façon, il essaye encore de brouiller la situation politique, de brouiller notre sens des réalités. Chaque fois qu'on a restreint la liberté d'expression, ça s'est fini en chaos, massacre, c'est une catastrophe à chaque fois. Mais là, la grande différence de l'empire du bien qui nous tend les bras, c'est qu'évidemment, tout ça, c'est pour notre bien. Mais c'est totalement faux. Je vois la maladie empirer. Je vois cette société malade qui non seulement ne prend pas les bons médicaments, mais prend ceux qu'il ne faudrait pas prendre. Ça ne va pas m'empêcher de refaire un nouveau spectacle, de continuer. Mais maintenant, c'est vraiment combattre. Maintenant, mon métier est devenu un combat. On se battait déjà au départ contre les cons, ceux qu'on considère comme cons, et maintenant, c'en est rajouté. Ceux qui sont dans le couloir, leur moral, l'empire du bien, ceux qui, pour moi, sont vraiment le grand danger à venir. Et je pense que l'humour, c'est là, moi, c'est le seul point où je peux être optimiste vu l'état de la société actuelle, c'est qu'effectivement, l'humour, de toute façon, nous servira. Qu'est-ce qui reste quand tout va mal ? Et tout. L'humour, ça ne peut pas aller plus mal. Donc, Est-ce que je pense que l'humour va survivre ? J'aimerais être la personne qui dit non, 2020, mort de l'humour. Laisse tomber, il n'y a plus de quoi rire. Mais hélas, je n'en crois rien. Bien sûr qu'on a tous besoin de se lâcher alors que chacun se sent sous pression pour toutes sortes de raisons. Je pense donc que l'humour survivra à tout ça et qu'il prendra peut-être des formes différentes. Que le type d'humour qu'on va connaître ressemblera, par exemple, à celui qui avait cours pendant la grippe espagnole ou pendant les années 30. Et franchement, sur le plan émotionnel aussi, je pense que le public d'aujourd'hui a plus envie d'humour que jamais. Bon, pour ce qui est de notre réalité actuelle, où on est tous coincés à la maison, devant nos écrans et nos conférences Zoom, j'espère que ce sera une source d'humour, même si ce n'est pas évident pour l'instant. Mais non, l'humour n'est pas mort. Pas encore. On dit le monde stressé par la Covid. En fait, tout le monde rit sous son masque. Square Idée, c'est fini pour aujourd'hui. Et alors, on n'a pas assez ri ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501